Bonjour à tous, c'est Twentix et aujourd'hui, 23 mars 2018, nous sommes le vendredi et je voulais faire un petit topo sur la semaine qui vient de s'écrouler dans le marché des crypto-monnaies. Donc la dernière semaine a été plutôt remplie de mouvements, surtout au début de la semaine. Vous vous souvenez tous dimanche, lorsqu'on a eu l'annonce qu'il n'y aura pas de régulation internationale au niveau des crypto-monnaies pour l'instant, puisque au niveau du G20, le conseil de stabilité financière a énoncé que les crypto-monnaies n'étaient pas encore un danger en ce moment pour l'économie mondiale et ça, ça fait en sorte que le prix de tout le marché des crypto-monnaies a remonté un peu. Mais on est encore dans une tendance stagnante, on est vraiment encore en train de stagner, on est vraiment toujours dans les mêmes prix, donc on est toujours dans la même zone de prix, on est encore entre 300 milliards de dollars et 350 milliards de dollars. Donc ça, en général, on appelle ça, dans le jargon de l'investissement, c'est un sideways market, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de clarification vers la tendance haussière ou une tendance baissière claire et nette. Et nous sommes un peu arrivés à la fin, à des signes de la fin de la tendance baissière qu'on a eue depuis le début du mois de janvier. C'était beaucoup plus clair au mois de janvier et au mois de février. Et depuis le mois de février, nous sommes vraiment dans une tendance de sideways. Sideways, je traduirais ça par une stagnation. Donc on n'a vraiment pas de tendance distincte de la tendance horizontale. Et en ce moment, dans les dernières heures, il y a eu beaucoup de gens qui se basent sur les analyses techniques pour prédire le mouvement du marché. Et il y en a qui parlent du prix du Bitcoin, comme quoi il va monter dans les prochaines heures, puisque les indicateurs techniques sont assez révélateurs. Mais lorsqu'on regarde les tendances, moi je regarde ça, je trouve que c'est plus intéressant de regarder les tendances Google parce que c'est ça vraiment qui nous dit si la recherche de Bitcoin a remonté ces derniers temps. Et on peut voir que non. Non, la tendance n'a pas encore remonté. On est encore dans une tendance de stagnation à ce niveau-là. Et ça va très très, c'est très très fortement corrélé avec le prix en général des crypto-monnaies, en général du marché des crypto-monnaies. Et lorsqu'on regarde les analyses techniques au niveau du Bitcoin, même qu'on pourrait trouver, lorsqu'on met une bougie journalière, on regarde que l'analyse technique au niveau du RSI n'est pas très très prometteuse puisqu'on est dans une zone de surachat. Donc, on est vraiment dans une zone de surachat. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochains jours. Est-ce qu'on va encore baisser en bas de 8000$, en bas de 7000$ ? Ça m'étonnerait fortement. Personnellement, je pense qu'on va rester dans la même zone avant qu'il y ait vraiment une décision du marché clair et net. D'ailleurs, un autre indicateur technique, le RSI nous dit, vient de croiser vers la hausse aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il vient de croiser vers la hausse. Par contre, lorsqu'on regarde la moyenne de toutes les analyses techniques sur TradingView, toutes les analyses nous disent de vendre à peu près. 13 analyses techniques nous disent de vendre. 10 indicateurs nous indiquent qu'il n'y a pas de décision claire. Et il y a seulement 3 indicateurs qui nous disent que l'achat est intéressant. Je voulais aussi faire le parallèle en ce moment. Tout va mal, regardez. Tous les marchés financiers vont mal. On va regarder par exemple le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est le plus grand indice financier à la bourse industriel. Et regardez, on est vraiment, ça ne va plus trop bien depuis déjà quasiment 2 mois, 3 mois maintenant. Et regardez, il n'y a vraiment pas de décision claire au niveau du prix. On ne sait pas si c'est le début d'une grande tendance baissière dans le marché. On n'a pas connu ça depuis très longtemps dans le marché boursier classique. Même que 2017, on n'a eu aucune baisse au niveau du marché et aucune baisse aussi significative. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a vraiment cette baisse. Et c'est assez dramatique vu qu'il y a beaucoup de panique en ce moment dans le marché financier classique. Donc, on a confirmé ces derniers mois, ces dernières semaines que le Bitcoin est assez indépendant. Il est assez indépendant du mouvement du marché boursier. Parce que lorsque Bitcoin avait baissé à ce moment-là, on avait fait la corrélation avec le marché boursier. Et finalement, cette corrélation n'a pas vraiment de justification. Elle n'est pas vraiment sérieuse. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de ça. Parce que c'est assez intéressant de voir que les deux, le marché des crypto-monnaies et le marché boursier au complet en ce moment, ça ne va plus trop bien. Ce n'est pas le meilleur moment pour les investisseurs. Mais il y a toujours des périodes comme ça. C'est normal. Donc, on va tout de suite regarder les nouvelles d'aujourd'hui, les nouvelles de cette semaine. Et il y a une nouvelle que j'ai trouvée assez drôle parce que ça a fait la une de plusieurs journaux. Donc, je vous rappellerai que cette nouvelle concerne les crypto-kiddies. Les crypto-kiddies, en fait, c'est un marché de chats virtuels, d'animaux virtuels que vous pourriez acheter avec des Ethers. Regardez. Avec 0.5 Ethers, vous pourriez acheter ça. Et en fait, c'est des animaux de collection virtuels. Et cette compagnie-là, justement, lorsqu'elle avait vraiment fait fureur au mois de décembre, eh bien, ça a fait vraiment beaucoup de mal au réseau Ethereum. Ça nous a montré les limites du réseau. C'est-à-dire que le réseau a stagné. Il y a eu beaucoup une augmentation significative du prix du gaz, du prix des frais de transaction. Et ça, c'était assez drôle de voir que même un jeu sur la blockchain a pu faire ce genre de truc. Eh bien, sachez qu'il y a des grands investisseurs qui ont investi 12 millions de dollars. Et cette annonce, elle date d'il y a deux jours. Donc, il y a eu 12 millions de dollars qui ont été injectés dans ce projet, dans ce jeu que vous pourriez accéder. Le site est accessible. Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment des groupes d'investisseurs. Regardez la liste. C'est vraiment des investisseurs très, très sérieux. Et je pense que ça va faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus de publicité par rapport à ce projet. Et à la fin, c'est vraiment drôle parce qu'ils finissent par vraiment une touche d'humour. Puisque pour eux, 12 millions de dollars, ils en ont besoin. Mais je ne sais pas exactement comment ils vont utiliser cet argent-là. En fait, le jeu a toujours fait partie d'Internet. Il y a toujours cette partie jeu. Mais je pense que ces 12 millions de dollars, je ne sais pas si c'était nécessaire de mettre 12 millions de dollars. On verra ce que ça va faire. Je pense qu'on va entendre beaucoup plus parler en 2018 que je pensais de CryptoKelis. On va regarder ça. On va voir aussi si le réseau Ether, Ethereum va résister à une plus grande utilisation. Si jamais il y a plus d'utilisateurs de ce jeu, est-ce que ça va encore engendrer les mêmes problèmes qu'au mois de décembre ? Il faudra se poser la question. Il faudra surveiller ça. Et sinon, Yahoo du Japon à Tokyo vient d'annoncer aujourd'hui même, il y a quelques heures à l'instant, c'est une nouvelle qui date vraiment d'il y a quelques heures, qu'elle a acquérir la plateforme d'échange BitARG à 40%. 40% de la plateforme d'échange appartiennent maintenant à Yahoo. Et ils vont créer une plateforme d'échange qui va utiliser le système de BitARG. Donc, Yahoo va se lancer dans les crypto-monnaies officiellement. Et ça, ça va être très intéressant à voir parce que Yahoo, c'est l'un des géants d'Internet. C'est vraiment l'un des plus anciens compétiteurs. Il était là avant tout le monde et on voit vraiment qu'ils essaient d'être au top de la technologie, au top des tendances. Et ça devrait ouvrir en 2019. Ça devrait faire beaucoup de bruit, croyez-moi. Donc là, je vous emmène un peu plus loin. Je vous emmène à Malta. Malta, c'est une petite île. C'est une petite île ici. Et sachez que Binance, on en a parlé hier. Binance va s'établir à Malta officiellement. Il y a quelques heures aussi que la plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance, la plus grosse du marché, et comme vous pouvez le voir ici, quand on regarde le volume d'échange 24 heures, on voit que Binance est numéro 1. Regardez-moi ça. Et donc, en s'établissant à Malta, avec une législation qui est totalement libérale, qui est vraiment très, 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 très libre, ça va être très intéressant à Binance parce que le but de cet établissement, c'est d'avoir un accès aux banques européennes, aux partenariats avec les banques européennes. Et ça, ça va être très bon puisque Binance va offrir dans les prochains mois une plateforme, un échange entre le dollar et le bitcoin, ou le dollar et les autres crypto-monnaies. Et ça, ça va être très, très, très bon parce que grâce à ça, peut-être que Binance va être la première plateforme d'échange à offrir beaucoup plus de possibilités de paire dans le marché des crypto-monnaies. Je vous rappelle que les paire, c'est la liaison entre une crypto-monnaie et une autre monnaie. Par exemple, bitcoin avec le dollar. Et si jamais cette plateforme d'échange avec plein, plein de crypto-monnaies décide de mettre des paires entre des crypto-monnaies token, parmi les tokens qu'elle a, avec du dollar, ça va faire énormément de bien au marché qui est très dépendant au bitcoin en ce moment. Donc, voilà, on regarde dans l'annonce, ils vont vraiment engager beaucoup de monde, 200 personnes pour assister à cette expansion. Ils vont aussi, ils ont dit que Malta, c'est l'une des meilleures places pour eux qui correspond le plus à leur vision grâce à une législation qui est déjà pro-blockchain. Et ça, ça va être très intéressant. Ça va être une compétition à tout ce qui est Coinbase, Kraken, Bitpanda. Donc, ça va être très bon. On verra ça. Je pense qu'ils vont vraiment réussir, si jamais ils offrent un service vraiment efficace, ils vont réussir à vraiment dominer le marché totalement. Binance sont vraiment partis pour ça. Ils sont vraiment partis pour être le numéro 1 et rester le numéro 1 au niveau des plateformes centralisées. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. C'était 20X. N'hésitez pas à venir ou me rejoindre dans ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter, Mr20X. Et sinon, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada